On vous annonce depuis des mois le crash du siècle. Si vous n'êtes pas au courant, ce crash a bien eu lieu, mais pas sur le marché des actions, il a eu lieu sur le marché obligataire. Deuxième point, on vous annonce une récession, récession économique mondiale qui devrait se refléter tôt ou tard dans le prix des actions, donc dans le prix du marché qui représente la valorisation de toutes ces entreprises. J'ai envie de dire oui également, ça va arriver. Mais quand ? Personne ne peut le dire. Et surtout, personne ne souhaite combattre la Fed. La Fed qui est la banque fédérale américaine et qui réinondera tous ses marchés prochainement avec ses liquidités quasi infinies. Notez qu'à chaque fois que la Fed utilise ce qu'on appelle la planche à billets, bon aujourd'hui c'est juste des lignes sur un ordinateur, mais elle vous prélève, elle vous prend un peu de pouvoir d'achat. Vous n'êtes pas en dollars ? C'est pas grave. Vous croyez que vous n'êtes pas en dollars, mais pour votre pétrole, pour toutes les matières premières de la planète, les gens chez qui vous achetez ces produits, les achètent eux en dollars. Lorsque l'Amérique multiplie sa masse monétaire, comme le dollar est la monnaie de réserve du monde, il prélève un peu de pouvoir d'achat au monde entier. Vous vous demandez peut-être le rapport avec l'analyse technique. Eh bien j'y viens. Les marchés ont souvent une longueur d'avance. Alors de temps en temps, il lui arrive de se tromper ou il lui arrive d'être surpris, c'est les fameux signes noirs comme en mars 2020 avec l'annonce des confinements. Mais bien souvent, il y a une différence entre la temporalité médiatique, dirons-nous, et la temporalité sur les marchés. Vous regardez ici le Dow Jones qui est un indice industriel américain. Et vous voyez qu'il vient de faire un nouveau plus haut, un nouvel ATH. C'est la première fois que je le montre sur la chaîne. Souvent, je n'en regarde que le SP500, que je vous affiche désormais. Vous voyez, c'est le scénario boule qui pour l'instant a été choisi. On est parti pour aller retester le plus haut à 4818, alors qu'il ne sera peut-être pas franchi de suite. Mais en tout cas, il est tout à fait possible que nous assistions à de nouveaux ATH en cette fin d'année 2023 ou en ce début d'année 2024. Je voulais vous montrer aussi le Nasdaq qui est l'indice. pour les valeurs technologiques. Vous voyez qu'à moins que les vendeurs se réveillent massivement, ce qui est toujours possible, rappelez-vous que tout est possible sur les marchés. Mais pour le moment, tout est haussier et nous devrions également assister à de nouveaux ATH dans les semaines ou mois à venir. Les capitaux vont donc, en ce moment, dans les actifs dits risques. Et l'un des plus emblématiques est bien sûr Bitcoin. Nous sommes toujours en hebdomadaire. Nous travaillons la résistance des 42 000 que nous avions matérialisé il y a de cela de nombreux mois. Le scénario haussier vise toujours cette grande zone entre 49 000 et 58 000 qui, si nous l'atteignons, devrait être très très difficile à franchir. En cas de latéralisation, nous pourrions jongler entre les 30 000 et les 42 000. C'est tout à fait possible que l'on patiente dans cette grande zone avant de repartir à la hausse. Pour l'instant, le plus probable, c'est que nous poursuivions à la hausse. Le scénario pour invalider tout ça serait donc une clôture à minima en hebdomadaire en dessous des 30 000. Si on ressort de ce grand range entre 30 000 et 60 000, peut-être que ceux qui appellent depuis plusieurs mois un Bitcoin à 10 000 ou 12 000 seront servis. ETH face au dollar, qui lui a confirmé sa sortie la semaine du 27 novembre 2023. Nous sommes pour l'instant en train de faire ce qu'on appelle un pullback. Nous retestons la résistance qui est normalement redevenue support. De la même façon, si nous réintégrons, ce n'est pas bon. Les ours seront ravis. Par contre, les boules, peut-être que votre serviteur risque de souffrir un peu. Mais pour le moment, tout est propre. Et il est toujours plus probable que nous repartions, que nous poursuivions à la hausse, ou à minima, que nous latéralisions. Peut-être entre... Ça, c'est le fameux 0.38.2, les fameux retracements de Fibonacci. Je ne mets que les plus standards, que les plus connus. Et de la même façon, à la hausse, nous viserons cette fameuse zone de rechargement de vente où les acteurs professionnels ont tendance à se repositionner à la vente pour ceux qui souhaitent, qui parient sur une baisse des cours. Vous voyez que le RSI est toujours dans la zone maîtrisée par les acheteurs. Nous retestons la zone d'équilibre, mais comme je l'ai dit, il faudra attendre la clôture, la clôture hebdomadaire. Et ce n'est qu'en cas de réintégration à la fois du range et si nous rebasculions du côté vendeur au niveau du RSI qu'il faudrait commencer à s'inquiéter. Là, en journalier, aujourd'hui, on a un début de journée baissière. Il faut bien comprendre que tout cela n'est que du bruit, le fameux bruit de marché. Plus vous descendez dans les échelles de temps, plus il y a de bruit, de faux signaux, et la vision est difficile. Plus vous prenez du recul, hebdomadaire à minima, mensuel ou plus, plus la tendance est claire. Je vous remontre la tendance mensuelle de Bitcoin juste pour le plaisir. Vous voyez, ça monte. Il n'y a pas de problème. Et tout nous indique que nous connaîtrons un nouveau plus haut. Quand ? Moi, je ne le sais pas, mais bon, si vous, vous avez des infos, n'hésitez pas à les laisser en commentaire, à vous abonner, à claquer le pouce, c'est très important. Oui, je le dis en milieu de vidéo, je m'adapte, je m'adapte. Passons à ETH face à BTC. Vous savez que j'aime bien voir le rapport. Je prends ETH comme proxy pour représenter le monde des altcoins. Et on voit, on assiste à un début de divergence. Alors, c'est en prenant les mèches. On voit qu'il y a une divergence entre l'action du prix. Vous voyez, le prix est allé au même endroit. On peut dire que c'est une action horizontale. Alors que le RSI, le rapport de force, les vendeurs sont en train de perdre un peu en force. C'est-à-dire que alors que le prix est descendu au même niveau, il y a de moins en moins de vendeurs. Ces divergences, si elles se confirment, sont souvent des signes précoces d'un retournement. Et ça fonctionne dans les deux sens. Si vous êtes à la baisse, ça peut indiquer précocement un retournement à la hausse. Si vous êtes à la hausse, ça peut indiquer précocement un retournement à la baisse. Attention cependant, il faut qu'elles se confirment. Si le prix continue de faire des plus bas pour viser notamment ce grand support, nous l'avions déjà vu, à 0,040 BTC pour un ETH et que le RSI enfonce le plus bas, la divergence sera effacée, les vendeurs vont gagner et éclateront les acheteurs. Mais pour le moment, le prix tient avec un RSI en gros qui se renforce, avec un rapport de force entre vendeurs et acheteurs qui est en train gentiment de s'inverser. On est d'accord que les vendeurs sont toujours dominants. Et on peut également noter qu'il s'agit ici d'une position où des gros probablement s'étaient positionnés là. Et donc, il est tout à fait possible que des liquidités soient en ce moment en train d'être absorbées par des gros portefeuilles qui, une fois remplis, pourront participer à la tendance haussière retrouvée et donc un ETH qui redeviendrait plus fort relativement à BTC qui capterait plus de liquidités que Bitcoin. Pour finir ce rapport de force entre altcoin et Bitcoin et pour illustrer également cette divergence, je vous montre ce ratio qui a été montré par un homme qui se surnomme Bitcoin sur les réseaux sociaux B-E-E-T-C-O-I-N qui était un trader professionnel et qui est passé sur la chaîne de CryptoMatrix. Il s'agit donc du Total 3. Le Total 3, c'est toutes les crypto-monnaies en excluant Bitcoin et Ethereum que l'on divise par Bitcoin. Et donc, vous voyez que depuis novembre 2022, le Bitcoin est beaucoup plus fort, beaucoup mieux résisté évidemment à ce bear market que les altcoins. Et ce que nous sommes en train de voir, c'est une fameuse divergence entre l'action des prix qui vous réalise de nouveau plus bas, vous le voyez, et l'action du RSI qui lui réalise des plus bas de plus en plus haut, signant cette fameuse divergence, signant ce changement progressif du rapport de force entre acheteurs et vendeurs, même si dans l'action des prix, dans le prix, ce n'est pas matérialisé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que ce soit confirmé. Il faudrait donc que l'action des prix réalise de nouveau plus haut avec un RSI qui donc suivrait le pas de l'action des prix. Si Bitcoin continue d'écraser, le reste des crypto-monnaies, nous verrons un prix réalisé à nouveau plus bas et il est toujours possible que le RSI repasse en zone de survente. Je ne connais toujours pas l'avenir, mais ces signes précoces sont très encourageants pour ceux qui parient à la hausse évidemment et pour indiquer que des capitaux devraient à nouveau pouvoir se propager dans ces petits alcools, dans ces petits marchés très peu liquides et qui ont tendance à faire des décalages à la hausse assez extraordinaux. Pour finir cette revue de marché, comme d'habitude, on passe au dollar index, le patron des monnaies fiat qui gentiment mais tout doucement est en train de repasser en tendance baissière. Il retravaille son support en long terme que je vais vous remontrer les temporalités supérieures mais en hebdomadaire, on est en train de retravailler cet énorme support avec un RSI. J'ai mis deux barres, deux traits ici parce que c'est flou. Il y a beaucoup de bruit de marché. L'hebdomadaire pour cet actif, c'est comme le 4h, c'est comme l'heure pour Bitcoin. Mais quoi qu'il en soit, dans cette échelle de temps, on est repassé vendeur au niveau du RSI. L'action des prix est également à la baisse. Si je vous montre en mensuel, ce qui se décide, mais il faudra attendre la clôture de décembre pour le confirmer, c'est un RSI qui est en train gentiment d'aller tester le côté vendeur de la force. De plus, fin décembre, nous aurons une clôture trimestrielle que je vous affiche maintenant. Et même si au niveau du RSI, on est encore encore du côté acheteur, vous voyez que si l'on clôture comme ça, les scénarios baissiers reprendront de l'importance. Pour l'instant, je reste boule, je reste haussier sur le dollar tant que je n'aurai pas les invalidations à minima en mensuel et encore mieux en trimestrielle. Je vous montre l'or rapidement en hebdomadaire juste pour signaler effectivement que nous avons fait un nouveau plus haut il y a deux semaines. Et même si l'action des prix s'est fait rejeter immédiatement, les vendeurs se sont réveillés de suite, nous travaillons, nous continuons de travailler inlassablement cette résistance des 2075 dollars l'once et très probablement que nous finirons, alors quand, c'est toujours la même question, mais nous finirons très probablement par casser et confirmer. De la même façon, l'hebdomadaire sur cet actif est une échelle de temps très basse, mais si je vous l'affiche en mensuel, il ne se passe rien, ça fait trois ans qu'on latéralise, non je plaisante, mais on travaille, on travaille cette résistance. Les amoureux de l'or toquent à la porte et on peut être sûr que si la Fed réimprime, on en parlait en introduction, l'or s'appréciera, pas parce qu'il vaudra plus cher, mais parce que la monnaie aura perdu à nouveau de son pouvoir d'achat. L'or comme Bitcoin sont des assurances contre l'impression monétaire de nos chers banquiers centraux. Pétrole, Pétrole US, nous avons donc réintégré le range il y a plusieurs semaines, on est en train d'euros testé le bas. Vous voyez ici, il y a des très gros, très très gros poissons qui ne veulent pas que le prix descende en dessous des 70 dollars. Là, on est dans les grands jeux politiques, là, je vous le dis souvent, mais cet actif, spéculer dessus, c'est vraiment très dur. Entre les producteurs qui diminuent leur production, entre les blocages, entre les guerres, entre les décisions politiques, X et Y, c'est vraiment pas évident. Quoi qu'il en soit, cette baisse du pétrole signe quand même un ralentissement économique au niveau mondial car l'Arabie Saoudite et je ne crois pas me tromper, la Russie également, ont déjà plusieurs reprises, au moins l'Arabie Saoudite, c'est sûr, baissé leur production pour essayer justement de diminuer l'offre pour faire tenir les prix, pour éviter que le baril descende en dessous des 70. Alors, si l'activité économique mondiale diminue, la demande d'énergie, la demande de pétrole diminue et donc forcément, ça fait chuter mécaniquement les prix et je peux vous assurer qu'à l'échelle individuelle sur mon canapé, je ne peux pas connaître tous les tenants et les aboutissants de ce rapport de force et qui en sortira vainqueur ? Aucune idée. Le marché ne le sait peut-être pas et nous pourrions voir encore le prix latéralisé jusqu'à ce que cet état d'incertitude change et que nous trouvions une directionnalité, soit à la baisse avec une récession mondiale par exemple, d'ampleur, c'est possible, mais pourquoi pas à la hausse avec l'explosion de certaines zones économiques comme l'Inde, comme ce qu'on pourrait appeler l'Asie ou la Chine étendue qui pourrait elle ne pas s'arrêter voire boomer compensant la récession donc très probable de l'Europe de l'Ouest et des Etats-Unis. Je vous souhaite une bonne semaine, abonnez-vous, claquez le pouce, prenez soin de vous et à très vite.